Salut la famille, petite vidéo aujourd'hui, on va essayer de faire un petit road trip avec la classe C qui est juste la même voiture, la C200, pardon la C180 compresseur, la C180 compresseur, on va se taper 400 km, et bon, juste pour un peu le ressenti. C'est où celle, ah putain elle est sale la voiture, c'est où celle qui avait suivi quelques vidéos auparavant, c'est ma nouvelle voiture, enfin je l'ai depuis quelques mois maintenant, et j'arrive pas encore faire une certaine distance, enfin un road trip avec, donc là je vais me taper 400 km en aller-retour, et on verra bien quoi. Bon voilà, c'est parti, direction, il y a ce gros deux heures de route, on verra bien comment elle se comporte, pour l'instant ça va, on avait déjà fait une lissée sur, un autre road de Bassam, donc on a du compte, il faut que je vous montre les vitres. Par contre ce que j'aime pas c'est, la commande des vitres, je trouve qu'ils ont, ils l'ont très mal placé quoi, pas facile d'accès je pense, mais bon, chacun son truc. Bon voilà, toujours sur le 300 et ses 400 km en aller-retour, un peu de vent, l'avantage avec cette fois on a, cette route là, c'est ce qu'on appelle autre route, c'est jusqu'au bout, donc on a 200 km à l'aller, 200 ou et tout, l'avantage j'en ai dit. Là, jusqu'à présent on est à 45 km, avec une consomme moyenne de 8 litres, l'avantage avec ce genre de voiture là. Il faut respecter toujours les limitations. Et c'est très agréable de se positionner comme ça pour conduire. Bah, surtout quand tu vas pas très vite, sinon si tu es au-delà des limites, des vitesses, c'est mieux d'avoir le volant avec ses deux mains. Voilà, toujours sur le trajet. Là on a, à l'instant, on a déjà pas couru 112 km. 112 km et on a une consomme moyenne de 8 litres. Donc, vraiment, c'est pas une autre gamme de jeu, ce constructeur allemand. Mais, il y a, il y a pas grand chose à envier, quoi, d'après ce que je retiens. Et, je profite de la vidéo pour poser la question, en même temps, s'il y a des, certaines personnes, au cas où il y a des choses que vous n'appréciez pas sur ce modèle précis, bah, dites-le en commentaire. On est, on a fait la moitié du trajet maintenant, à l'aller bien sûr. C'est pas mal le paysage. Voilà, on vient de passer le second pH. Là, on a un changement de paysage. Et c'est bien pour la route. Ah merde, je sais pas si on m'entend bien, la caméra, il y a trop de vent. Les changements de paysage, c'est toujours bien pour le trajet, quoi, quand tu voyages. Bon, ben, nous voilà, y'a un secours après deux heures de route. Consomme moyenne 8 litres. Pas mal pour la consomme moyenne, ça j'apprécie. Donc, voilà, elle se comporte plutôt bien. Une voiture de 2002. Ouais, et ce mec là, on s'est suivi juste à Yamsa. Là, il roule bien. Une voiture de 2002. Franchement, dans une Mercedes, j'ai pas de gros points négatifs là-dessus. C'est juste incroyable. À part que j'ai un truc qui m'emmerde un peu. J'ai chaque fois le niveau de liquide de refroidissement qui signale. Voilà. Il me signale chaque fois, mais quand je regarde, attire l'hôtel précédent. Mais chaque fois, je je contrôle le niveau d'huile, mais tout a l'air OK, quoi. Donc, du coup, je comprends pas. S'il y a des gens qui peuvent me dire un peu ce que c'est dans les commentaires, j'apprécie rien. La basilique. Immense domaine. La basilique. La basilique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501